Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de mardi, mes chers amis, lisons 1 Pierre 4, les versets 12 à 14 1 Pierre 4, les versets 12 à 14 Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous Au début de son épître, Pierre se lance dans une exhortation, dans un discours direct et intime adressé à ses lecteurs Tandis qu'il aborde de nouveau le problème de la souffrance des innocents, il utilise le mot Agape 3, lequel signifie bien-aimé Mes chers amis, il souligne son affection pour ses lecteurs Ce terme affectueux correspond à son insistance sur l'amour Agape et à sa loyauté familiale d'un bout à l'autre de son épître Les épîtres de Pierre furent un guide précieux pour les premiers chrétiens de l'Asie mineure, la Turquie moderne, lors des premières persécutions A cette époque, il était illégal à Rome d'embrasser le christianisme Certaines persécutions affectèrent les provinces environnantes, telles que l'Asie mineure entre autres C'est pourquoi ces épîtres eurent un grand impact sur les croyants qui habitaient là Le fait que les chrétiens à Rome étaient persécutés, Pierre aussi étant lui-même à Rome, renforça davantage ce lien entre Pierre et les frères Dans 1b4 verset 12 à 14, Pierre dit aux frères de se réjouir dans la souffrance Ce qui voulait dire qu'ils participaient à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes Lorsque Néron fut à la tête de l'Empire romain, il commença à persécuter les chrétiens simplement parce qu'ils étaient différents Les paroles de Pierre insufflèrent du courage aux premiers chrétiens Elles les amenaient à considérer la souffrance non comme une punition, mais comme une récompense en raison de leur fidélité au Christ Les épîtres de Pierre sont connues parce qu'elles s'adressent à une communauté plus large dans le monde Et invitent quiconque à accepter le salut, juif ou gentil Certaines épreuves et persécutions sont plus pénibles que d'autres Votre vie peut être en jeu en raison de vos croyances Dans ces circonstances, souvenez-vous toujours d'être une torche vivante pour que vos semblables la voient Soyez différents car vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même Partagez votre foi dans les pires circonstances Sachant qu'à l'instar des premiers chrétiens, vous pouvez vous aussi vous réjouir dans la souffrance Remue Ménage, comment pouvez-vous partager votre foi à travers des circonstances difficiles ? De quelle façon pouvez-vous encourager d'autres chrétiens à tenir ferme pendant les épreuves et les persécutions ? Est-il nécessaire d'attendre les moments difficiles pour partager notre foi ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage